... Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est Ophir Hazb. Bonsoir, monsieur Dambic. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous occupez une place, disons, immense auprès de la jeunesse marocaine. Vos chansons, ciselées dans une langue à la fois inventive et populaire, vont droit au cœur, marocain jusqu'à la moelle ou jusqu'à la mort, comme vous dites. Vous laissez rien passer s'agissant des mots de la société marocaine. Tout y passe. ... Vous êtes même tenu à l'écart du mouvement du 20 février qui est la version locale du printemps arabe. Première question, pourquoi s'être retenu ? Je ne me suis pas tenu à l'écart, comme vous le dites, comme le disent certains. Je me suis tenu à l'écart du mouvement et non pas de la contestation. J'ai renié le mouvement qui ne représentait pas les Marocains et qui ne me représentait pas moi en tant que citoyen. Si vous écoutez Mavrich, qui a fait plus ou moins la polémique, et surtout si vous décortiquez le titre, vous allez trouver qu'il n'y a pas plus contestataire que ce titre-là. On peut même la considérer comme la chanson du 20 février. Comme la chanson de la contestation. Alors, quelle est la différence entre le 20 février ? La différence entre le 20 février, c'est qu'il n'y a pas de base fondée, il n'y a pas de problématique commune, il n'y a pas de théorie, au vrai sens du mot, sauf le côté suiveur de 3 ou 4 pays. Et ça, je ne le supporte pas pour moi-même, mais je ne peux le supporter pour mon pays. Vous ne voulez pas que le Maroc soit touché par ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, ou Yémen, en Libye ? Je ne veux pas que le Maroc... Vous ne voulez pas qu'il soit le cinquième ? Je ne veux pas que le Maroc soit touché par l'anarchie. Et donc, vous avez une position de contestation conservatrice ? Si on peut appeler ça comme ça, dans le sens anglais du terme. Mais il y a eu un rappeur qui a été réprimé, l'Hakad. Rappeur, je ne connais pas la personne. J'en ai eu écho par la presse, mais en tant que rappeur, je ne pense pas, pour la simple raison qu'on a voulu créer une icône qui aille de pair avec le mouvement pour donner une certaine légitimité. D'ailleurs, tous les gens du domaine vous le confirmeront, le rappeur, je parle toujours du principe du rappeur, n'était pas connu avant le 20 février. On ne peut pas créer un artiste juste parce qu'il y a un mouvement qui va avec. Ça vous paraît arrangé ? Ça ne me paraît pas arrangé, c'est arrangé. Mais le fait qu'il soit réprimé vous oblige à la solidarité ? À la solidarité avec la personne. Parce qu'il a été condamné à un an de prison. Avec la personne, je suis solidaire, sans aucun problème, sur le plan humain de la chose. Mais artistiquement, je n'aime pas le... On va dire le... C'est un blasphème artistique de dire qu'un artiste a été, on va dire, molesté d'une quelque sorte. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que dans la mesure où on dit que c'est un artiste, c'est-à-dire qu'il est en prison via son art ou via quelque chose d'artistique qu'il a fait. C'est ça que vous contestez ? Non, ce n'est pas que je conteste, mais juste que je ne renforce pas la théorie. Est-ce qu'on peut parler de Mabridge ? Parce que c'est quand même un événement. Je pense qu'on est là pour ça. Oui. Alors parlons de Mabridge, de votre chanson. C'est un coup de gueule ? C'est un coup de gueule, c'est contestataire, c'est un SOS. Ça relate tous les faits qu'il y a au Maroc, notamment la corruption, la prostitution, la dépravation. On va passer en revue les différents mots. Donc toute la problématique marocaine et notamment... C'est inspiré par quoi ? C'est inspiré par un cumul déjà et le déclic, c'était le 20 février. Ah, ça a été fait la veille ? C'était exactement... Ça a été inspiré le 18 février, où il y avait les apontas à Tanger. Les événements, plutôt. Quand on a brûlé une banque, c'est ça ? Je pense que c'était pas une banque, je pense que c'était une... C'est cursin d'un magasin. Une succursin d'un magasin ou quelque chose comme ça. Et donc c'était une sorte d'anarchie que je ne pouvais accepter en quelque sorte. Et ça a en quelque sorte fait une ébullition chez moi pour donner germe à l'idée de ma bridge. C'était écrit très vite. Très très vite. Une heure et demie. Pas quand on s'inspire. C'est exceptionnel. Non, non, c'est pas unique. Pas chez moi. Et rares sont les titres qui sortent très vite. C'est-à-dire que ça me touche énormément. Alors je reprends les mots. Je veux nettoyer le pays. Nettoyer de quoi ? De la dépravation, de tout ce qui est négatif, dans le sens utopique du mot, mais tout en restant réaliste. Il y a un coup de gueule aussi contre l'arrogance de la richesse, les bentley, les jaguars. C'était plus ou moins... Enfin c'était métaphorique, c'était pas par rapport à l'arrogance de la richesse, mais c'était en donnant un clin d'œil au côté artistique en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de faire du sur-mesure, du bentley, alors que certains prennent l'art au bas mot. Les bouffeurs de ramadan en prennent pour leur grade. Oui, mais pas tellement. Sur 5 minutes... Vous les épinglés. Sur 5 minutes, ils en ont pris 5 secondes, alors je pense que c'est... Mais vous les épinglés. C'est fair play. Les barbues... Eux qui prônent la liberté d'expression, je pense qu'ils devraient mieux le prendre. Ils l'ont bien pris, non ? Je pense pas. Ah bon ? Les barbus et kfiristes, ceux qui excommunient les autres. Non, elles... Enfin, eux, c'est l'autre extrême. J'aime pas les extrémités. J'aime bien... J'aime bien le juste milieu. Comme tout bon musulman. Comme tout bon musulman. On va en parler certainement. La corruption électorale n'est pas épargnée. Là, vous êtes concret. Comme tout autre fait... Vous parlez du parti de l'âne. Oui, le parti de l'âne, c'était aussi métaphorique. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre une carotte au bout des Marocains pour... Et le prix de la voix est dit de manière explicite. Oui, entre 100 et 200 d'Iram, mais c'est vrai. La presse n'est pas épargnée. Les deux extrêmes de la presse. Une certaine presse. Les deux extrêmes. Vous nommez qui ? Je ne nomme pas. Et ça se voit ? Oui, pour ne pas... Pour ne pas nommer ? Non, pour ne pas donner un coup de pub. Ils n'en ont pas besoin. Et quelque chose qui domine dans le clip, parce qu'il y a un clip, c'est le suicide des artistes. C'est le suicide de l'art. De l'art. Oui. Et là, on a Mohamed. On voit des photos précises. Mohamed Benbraim. Oui. Est-ce que c'est une photo du clip ? Là, on voit Mohamed Benbraim, qui a eu la gentillesse, d'ailleurs, entre tous les autres artistes, de participer au clip. Il y a Rawia, que j'admire et je respecte beaucoup. Il y a Aisha ? Il y a Aisha Mahma aussi. Tariq Bukhari ? Tariq Bukhari, c'était... Il y a Jawel Seyh, pour rester dans la même génération. Et il y a Tariq Bukhari pour représenter un peu la nouvelle scène cinématographique. En quelque sorte, tous ces gens-là, à quelques exceptions près, ont posté des vidéos YouTube, se plaignant de leur situation, de leur misère. Donc là, c'est la misère de l'art au vrai sens du mot. Et là, c'est un cri de solidarité avec les artistes marocains maltraités. Bien sûr. Le clip, la chanson, Mabrit, se termine par quelque chose, le final, se termine par quelque chose de remarquable, banal et remarquable. J'aime bien dire une devise essentielle et non pas banale. Parce que c'est, c'est certes banal, parce qu'on a l'habitude de l'écouter à bon vent, mais je pense que c'est essentiel pour la, disons, l'étanchéité et surtout le côté soudé de notre peuple. Et voilà, c'est une devise marocaine, c'est pas moi qui l'ai créée. Oui, mais ça frappe dans votre chanson parce que le... Je comprends que vous disiez, elle est à sa place, mais elle étonne. D'habitude, on ne cite pas cette devise lorsqu'on dénonce tous les mots du Maroc. C'est pour ça que... C'est ça, c'est ça la particularité peut-être que j'ai, c'est en étant individuel, je suis toujours patriotique. Donc on reste sur le... Bravo, parce que c'est bien vu, c'est exactement ça. Ce qui frappe chez vous, c'est le patriotisme et l'individualisme. Je pense que c'est pas indissociable. Mais en général, c'est indissociable. Non, dans le leadership, on est toujours individuel. Quand on mène une barque, il faut savoir être individuel pour avoir un bon choix et un bon raisonnement, parce qu'on ne peut pas gérer à plusieurs têtes. C'est votre divergence avec Malik Lantan ? C'est votre divergence avec le 20 février ? Je ne peux pas dire que c'est une divergence, parce qu'au début, le mouvement était flou par rapport à ça. Et à la fin, on a bien vu que c'était tout sauf Allah, c'est pour ça que le mouvement est morné. Et c'est pour ça que vous le proclamez avec force ? Oui, je le proclame avec force parce que j'y crois. Pas pour dire que ça existe. Je pense que la devise n'a pas besoin de moi pour exister ou pour perdurer. Mais j'y crois comme tout autre devise dans ma vie, comme tout autre principe. Le clip a coûté de l'argent ? Énormément. C'est le premier clip ? Oui. Le coût combien ? Au-delà de 500 000 dirhams, presque 600 à quelques. Vous n'avez pas les moyens ? La mécène ? Oui, c'est un ami à moi. En fait, on était en train de préparer un autre clip. C'était Lick. Et c'était un hommage à ma mère, ma défunte mère. Et il y a eu Mabrich, en pleine préparation de Lick. Et Mabrich, ça m'a tenu à cœur. Je pense que je voulais partager avec les Marocains un mal qui était vécu par tous que de vivre un mal qui m'était personnel. Et donc, j'ai dit à l'ami en question, voilà, est-ce qu'il y a un souci de changer un peu le financement de Lick et partir sur Mabrich ? Il m'a dit, voilà, moi, je crois en toi, je crois en ton art. Ce n'est pas pour être publié sur les journaux comme étant un mécène. Je ne veux pas être cité. Donc, tu fais ce que tu veux et tu reprends la responsabilité. Je dis, j'ai toujours assumé mes faits. Donc, voilà. Si vous permettez, on va passer en revue votre itinéraire artistique. Oui. Le début, c'est en 2004. Alors, c'était dans la chanson, je veux dire. C'était Abdelhalim Hafez. Dans la chanson. Abdelhalim Hafez et autres, c'était beaucoup plus avant de l'âge. C'était les cassettes qui circulaient quand j'avais l'âge de 5 ans, 6 ans chez moi. Et c'était en quelque sorte le bon ménage musical que je me suis construit. Jackson, c'est plus tard. Le Jackson 5. Le Jackson 5, c'était à cette époque-là. Michael Jackson, c'était beaucoup plus vers les années 90. Et le choix du rap ? C'est venu juste après Michael Jackson. Je pense que c'était vers les années 94, 93, 94. C'est la première année au lycée, le choix du rap ? Le choix du rap comme étant un hobby, au vrai sens du mot, une passion. C'était la première année de lycée, c'était en 97. La première date, une date repère, c'est le choix du rap ? Oui. Votre album, c'est une autre date repère ? L'album, c'est 2006. Alors, vous l'avez fait sans le sou ? Oui. Comment vous l'avez fait ? Je n'avais aucune aide financière, donc je ne pouvais le sortir. Après, il y a eu un emprunt de chez Léac. C'est l'association... Ça coûte combien ? 10 000 dirhams ? 10 000 dirhams, oui. J'ai pris un emprunt de 10 000 dirhams de chez Léac. C'est les organisateurs du boulevard. C'était une avance sur le concert que j'allais faire chez eux. Et donc, ça m'a permis de sortir l'album et de le graver moi-même. Vous avez fait 1 000 CD ? 1 000 CD. Vous avez gravé vous-même ? Fait maison. Et distribué ? Oui, distribué par moi-même et mes amis. Ça, c'est les studios big ? Alors là, c'est après la sortie de l'album. C'est le premier investissement. C'est-à-dire, en général, quand on touche sa première... Enfin, son premier salaire, si je peux m'exprimer comme ça. On le claque en moins de 2 secondes. Et moi, ça m'a permis d'investir dans la musique. C'était mon premier investissement dans la musique. Le nom big est né quand ? Alors là, je ne peux pas dire parce que c'est tellement loin. C'était le collège. Je n'arrive pas à discerner la raison pour laquelle c'était big. Il s'est imposé de lui-même ? Non. Si ça aurait été fat, oui. Et encore, j'étais moins, disons, pesant à l'époque. Je pense que c'était une résonance. C'était une résonance par rapport à... Peut-être pas par rapport à un artiste américain, Biagi, mais voilà. C'est venu comme ça. Vous avez un côté américain ? Oui. Oui ou non. Je déteste le cliché américain au vrai sens du mot, mais... Oui, mais le sens... J'aime la perfection. Sur le plan de la musique, vous êtes très américain. Oui, de par mes influences, oui. J'écoute beaucoup de saules, j'écoute beaucoup d'artistes des années 30, 40, 50 américains. Vous maîtrisez beaucoup le produit, vous fignolez. Mais j'essaie au maximum. Vous voyez grand. Oui. Je suis assez big dans mon âme des esprits. Il y a un concert payant que vous l'avez fait dans cette période. C'était au début, au tout début. C'est début de l'autre. Ah, c'est début de l'autre. C'était le premier concert, c'était en 99. Et là, j'ai commencé plus ou moins par le sommet de la pyramide. Oui. Alors, les gens produisent un album, sortent des disques. Après, ils partent en concert. Moi, j'ai produit un concert avant même que j'ai... J'ai commencé par le sommet. Oui. Si on peut, toute proportion gardée, oui. Donc, on a organisé avec une bande d'amis... Un concert payant. Un concert payant, oui. Un concert payant, 60 participants. 60 personnes. C'était des amis, entre autres, du lycée. Ça a permis de payer. Les frais. C'était en rentrée dans nos frais. C'était une bonne logistique. D'où vient ce côté perfectionniste ? Comment on dit perfectionniste en arabe ? Ça n'existe pas en arabe. Les arabes ne sont pas perfectionnistes. Il n'y a que le travail arabe. J'ai une bonne définition du travail arabe. Quand c'est par feu, on recommence. Ça, c'est vrai. D'où vient le perfectionniste ? Je ne peux pas savoir. C'est une nature. C'est une nature. Peut-être que ça vient de mes parents. Peut-être... Mais je pense que c'est inné. Enfin, c'est... C'est un inconvénient, surtout. Pourquoi ? Au Maroc, c'est un inconvénient. On passe pour quelqu'un d'odieux quand on veut être perfectionniste. En l'apogée de Big, c'est 2007. Oui. Dans la presse en particulier. Oui, ça m'a beaucoup frappé. En fait, c'est juste après la sortie de l'album. Et il y a eu pas mal... En fait, il y a eu deux événements. Le premier événement, c'était au Boulevard et au Festival de Casa. Où, trois mois après la sortie de l'album, il y avait tous les gens qui reprenaient en chœur. Quand je dis tous, c'est 80 000 personnes au concert qui reprenaient en chœur les refrains et les couplets. Donc, pour un artiste qui vient d'émerger, c'était assez surprenant. Et juste après, il y a eu la reprise de la presse. Chose bien... Dans la mesure où ça commence à faire du buzz, ce qui n'était pas assez intéressant, ce qui m'a touché dans le sens négatif de la chose, c'est qu'ils se sentent assez limités sur quelques propos qu'ils ont décrits comme étant vulgaires ou osés ou autres, sans pour autant décortiquer... C'est le rassin. Oui, c'est de là... Rassin qui ne veut pas dire loser, qui veut dire celui qui... Le vulgaire, oui. Le vulgaire, oui. Qui ressent le thème. C'est ça. Donc, ils ne se sont pas... Enfin, ils se sont mis tard à décortiquer le côté politique et le côté social de la chose. Mais avant, c'était beaucoup plus de sortir les mots de leur contexte. Mais c'était bien, un mal pour un bien. Là, vous avez eu un prix ? Trois prix même. J'ai eu le meilleur album, meilleur titre et meilleur artiste. Là, c'était le meilleur album, ça. Pendant la même soirée, c'était deux animateurs, d'ailleurs, qui... Connu, c'est... Quel événement ? C'était le MRF Awards. C'était le premier Awards organisé au Maroc. Il y a eu une deuxième édition. D'autres jeunes qui ont fait la même chose. Et d'ailleurs, j'ai pris deux autres prix. C'était sympa, c'était... C'est la consécration. C'était une reconnaissance. Je préfère dire une reconnaissance pour ne pas assumer consécration. Première tournée en 2007. Oui, sponsorisée. Chose qui était une avant-première, parce que jamais un bailleur de fonds ne sponsorisait le rap au Maroc avant. Et on avait fait 14 dates au Maroc. Alors, 14 villes ? Oui, 14 villes. L'onde de choc, c'est Rabat. Oui, Rabat avec 300 000 personnes. C'est là. En fait, ils ont fait une petite scène au milieu du boulevard. Ça, c'est Rabat, cette photo ? Non, ça, c'est Tangier. C'était d'autant plus impressionnant. Mais il y avait le même phénomène. Oui, oui. Sur les 14 villes, même à Chahoun, il y a eu le même phénomène. On a rempli tout un stade. Enfin, un stade, ce n'est pas le stade de France, mais pour une petite ville comme Chahoun, c'était énorme. Et donc, mais ce qui était le plus impressionnant, c'était sur Rabat. C'était tout le boulevard où il y a Rabatville, juste en face du Parlement. Et 300 000, vous n'y attendez pas ? Vous avez prévu 30 000, 40 000. Même les organisateurs ne s'y attendaient pas parce qu'à la fin, ils ont bloqué tout le boulevard alors qu'ils n'avaient bloqué que juste deux rues. Et le frein est repris par le public ? Oui. Le titre qui, enfin, deux titres qui revenaient chaque fois, c'était Bloody Blood et 83-2006. C'était ça, c'est Hayatikoula. C'est sympathique parce qu'en fait, Bloody Blood, c'est le côté politique de la chose. Et 83-2006, c'était mon autobiographie, donc c'était personnel. Donc ils m'ont fait plaisir sur les deux côtés. Est-ce que tu as inspiré le Sinatra ? Oui, oui, I did it my way. Donc je l'ai fait à ma façon. Et d'ailleurs, j'ai repris le sample à ma façon et j'ai relaté ma vie à ma façon. C'est dur à supporter d'être aussi populaire. Ça peut donner la grosse tête ? Non, pas quand on est déjà gros. Comment ça se fait que Bloody Blood était repris ? Bloody Blood et le Chouf, c'est deux chansons, le terme marocain on dit M'scone. Donc je pense que les deux chansons, ils étaient... Et pourquoi c'est repris ? Ça vient d'où ? Internet ? Oui, Internet, on a eu... Enfin, Internet, c'était, on va dire, le premier... Véhicule ? Le premier facteur à donner naissance au rap marocain. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de radio libre. Avant It Radio, il n'y avait pas vraiment de radio qui passait tout ce qui était urbain et tout ce qui était plus en moins jeune, on va dire. Et vous avez donné une interview à Jazira, qui vous a fait connaître dans le monde arabe ? C'était en quelque sorte, oui, c'était en quelque sorte le tremplin. C'était un tremplin vers le Middle East. L'arabisation... Et l'international... L'arabisation de Big, c'est par Jazira. Par Jazira et après LBC. Et là, vous avez été populaire au Liban ? Oui, c'est là où on m'a invité sur le plateau de Arid al-Khat al-Ahmar, c'est-à-dire une grosse ligne rouge, en fait. Et c'était une émission controversée où il ne ramenait que des phénomènes de foire. À chaque fois, il y avait un truc sexuel, un truc délirant. Donc quand il m'a invité, je me suis dit... C'est quoi le... C'est ça. Et quand j'ai demandé au réalisateur, il m'a dit... On a fait un sondage, on voulait ramener un artiste. Tout... Enfin, tout domaine confondu, du moins qu'il soit populaire et qu'il débattre de problèmes sociaux et politiques. Et bizarrement, il y a eu le nom qui donne Big, enfin Big à l'époque, qui surgit de nulle part. Pendant cette période, juste après, vous avez eu des conflits avec les organisateurs. Ça se passait mal, parce que vous avez commencé à être exigeant. Non, à être professionnel. C'est là où je vous ai dit, être perfectionniste est pris comme... Un défaut. Comme un très gros défaut, comme étant odieux, comme étant... Mais vous ne vouliez pas que les Marocains soient mal payés ? Le problème, c'est que quand je suis arrivé dans le... Si on peut appeler ça un showbiz, pour proportion gardée, j'ai trouvé que tous les domaines artistiques étaient privilégiés pour les internationaux et non pas pour les Marocains, qui font plus ou moins 80% du public. C'est le hagra marocaine, dans tous les domaines. C'est-à-dire, au Maroc, normalement, si tu es wild, flan, tu es plus intéressant qu'un autre. Dans l'artistique, si tu viens de l'étranger, tu es plus intéressant qu'un autre. Et là, vous êtes révolté contre ça ? Oui, c'était ma rébellion professionnelle, qui m'a valu plus ou moins un an de... Oui, ma bridge, ça aussi. D'ailleurs, à chaque fois que j'ouvre ma... Pour ne pas dire gueule, sur un mécontement... Vous n'avez pas dit ma petite bouche. Oui, ma petite bouche, ça ne va pas avec ma grosse tête. Donc, c'était une contestation. À chaque fois qu'il y a une contestation de ma part, c'est mal pris. Après, c'est repris. Et donc, vous avez été boycotté ? Boycotté pendant un an. C'est tombé pile-poil avec l'ouverture sur l'international. Donc, en quelque sorte, je m'en foutais royalement. En 2008 ? En 2008, oui. Donc, c'est la découverte du monde. C'était une très bonne expérience. Ça m'a permis de voir que j'étais très limité, artistiquement parlant, et même humainement. Et quelques résidences et quelques collaborations m'ont permis de gagner pas mal de l'été. Mais après, on l'est fait. Vous avez été à Amsterdam, Madrid... Amsterdam, Madrid, Barcelone, Beyrouth, Le Caire, Alexandrie, à Paris, au Zénith. Là, vous étiez avec La Fouine, un fameux rappeur. Oui, avec La Fouine. Là, on préparait la collaboration sur le deuxième album. Dites aux gens qui est La Fouine. La Fouine, c'est un rappeur d'origine marocaine, donc franco-marocaine, oui. Qui est un super sérieux en France, qui est maintenant l'icône rap du moment en France. Et c'était un plaisir et c'était une expérience assez sympathique. Quel est son vrai nom ? La Oni. La Oni et La Fouine, c'est pas vraiment la même chose, mais... Ça casse un peu le mythe. Mais le clou de votre tournée internationale, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avec... Résidence. C'est de tournée. C'était chapeauté par Justin Adams, le guitariste de Robert Plants. En fait, le concept, je vous l'explique brièvement, c'est 14 musiciens. Là, c'est ? C'est une date parmi tant d'autres. Là, c'était au Speed Zalandre. C'était... C'était le clou de la tournée. Et le principe, c'est 14 musiciens, chacun d'un domaine et surtout chacun d'un pays arabe. Et donc, il y avait un Libanais ? Il y avait un Libanais, un Égyptien, un Tunisien, un Algérien, un Marocain. C'est les guitaristes de Wadi Asafi ? C'était le houdiste de Wadi Asafi, le flûtiste de Fayrouz. Un pianiste qui avait remporté l'award du meilleur pianiste. Je ne veux pas dire une connerie, mais un award assez important. Et voilà. Il y avait un autre Marocain ? Il y avait moi-même. Il y avait Hicham Bajo, qui faisait de la fusion Gnawa World Music. Et là, il y a Phénomène Bizarre, le jour du concert. Le public reprenait les chansons. Oui, le dernier concert, c'était à Londres. Et en fait, j'étais surpris, parce que les autres aussi, parce qu'on avait fait pas mal de dates. Et les deux dernières, c'était à Londres. Et au moment de mon passage, il y avait le Roof. Et j'étais agréablement surpris, parce que la moitié, voire plus, du public reprenait en cœur leur offre. Alors, moi, j'étais sous Jalandro ou à Casablanca. C'était Roof. C'était Roof, oui. Et après, on avait compris Ibled Ibled. Après, on avait compris que j'avais fait la première, la couverture d'un... Métro, c'est pas le métro ? C'est le métro, oui. C'est un journal gratuit qu'on donne aux bouches de métro. Et c'était ça qui avait fait le déclic marocain. Ça a fait une soirée marocaine. Qui finance les résidences ? Les résidences, c'est les... Celle-ci, c'était le British Council. Donc, en général, c'est les ambassades qui finançaient les centres culturels. C'est à cette période que vous avez eu l'idée de créer votre propre band ? Ça m'a effleuré. Je ne l'ai pas réalisé concrètement, mais ça m'a effleuré. Il y a eu un autre événement après qui m'a donné le... Enfin, la patience et surtout la volonté de créer un band. C'était lors de la résidence et la création avec Amar Sosa. Et donc, c'est en 2009 ? C'est en 2009. Et là, c'est ma voisine. C'est l'initiative de ma voisine. Je pense que c'était en 2010 plutôt. Parce que c'était fin 2009 où on m'a contacté. Il y a le directeur artistique de ma voisine Aziz Daki qui est un ami qui m'a appelé pour dire... Voilà, je te propose de faire une collaboration avec un pianiste de renommée. Je dis, c'est qui ? Il m'a dit, Amar Sosa. Je dis, c'est bon. Même pas besoin de... Vous le connaissiez ? Je le connaissais de réputation. Je connaissais un peu ses œuvres. Et donc, on est parti chez lui. Là, vous êtes avec Souza, le cubain. Là, j'étais avec toutes les... Montrez-le, c'est lui qui est juste à côté ? C'est celui-là avec le truc bizarre sur la tête. Donc, il y avait mon équipe à moi, mon DJ. Il y avait Mastaflo. Il y avait Home. Et il y avait le band à Romar. Et c'était assez familial, on va dire. Il y avait un feeling assez jovial. Avec Souza, vous parliez en quelle langue ? En anglais. Que vous dominez. Que j'essaie de dominer. Tellement français. Comment s'est passée la conversation ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? C'était approximatif. Non, mais... Ce personnage avec qui vous avez passé deux jours. C'était un personnage avec qui j'ai passé deux jours chez lui. Et 15 jours en résidence. En Espagne ? En Espagne, oui, à Barcelone. Et 15 jours en résidence. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est une sorte de père spirituel. Qui vous a apporté ? Une dimension ? Il m'a donné une certaine ouverture. J'étais assez limité avant. Je me suis ouvert plus ou moins sur la résidence en Angleterre. Mais là, avec lui, je me suis décomplexé artistiquement. Mais la chanson que vous avez chantée, c'est sur votre propre terrain. On était parti sur la base de nouvelles créations. Mais arrivé au jour des répétitions, je lui ai dit, voilà, Franco, on est sur mon terrain. Je sais très très bien comment il est mon public. Lui donner toute une nouveauté comme ça, sur le tas, je ne pense pas que ça va le faire. Il faudrait faire passer la pilule légèrement. Et c'était en revisitant tous mes morceaux. On garde une certaine intimité avec le public, avec quelque chose qui lui est familier. Et en partant sur de la créativité, sur le même titre. C'est-à-dire qu'un bien local, tout en étant, pas contestataire, mais tout en étant assez hardcore... Il avait ajouté... Il part sur un côté salsa cubain et voilà, faire découvrir la musique de Sosa via la mienne. Pour la faire accepter à un public qui est venu voir du rap. Et il a joué le jeu ? C'est pour ça que je respecte ce monsieur-là. Il a compris ? Il a totalement compris de par son expérience. Et surtout de par son open-mindisme. Il était impressionné par votre popularité ? Plus ou moins, oui. Il ne s'attendait pas à voir autant de gens reprendre en chœur les refrains et les couplés. Parce qu'à chaque fois dans les répétitions, ce qui faisait un peu le charme, c'est que je dirigeais un peu les coupures et je dis, voilà, là il faut donner un blanc, là il faut stopper parce qu'il y aura le public qui va reprendre en chœur. Et eux, ils ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était plus ou moins, c'était voulu, mais que ça n'aurait pas l'importance qu'il faut. La maîtrise l'a impressionné ? Je ne peux pas savoir, mais en tout cas, il était agréablement surpris. Et le public a marché ? Alors là, comme toujours, je le sais et je suis à chaque fois agréablement surpris. C'est votre meilleure résidence ? C'était ma dernière et la meilleure, oui. De loin, j'en ai pas fait des masses, mais c'était de loin la meilleure. Il y a quelque chose d'historique ? C'est la première fois qu'il y a un concert en live ? En live sur l'ARTM, sur notre bonne vieille chaîne nationale. C'est la première fois ? Oui. La dernière, j'imagine. Ça, je pense que... Comment ça se fait ? Les décisionnaires veulent le savoir. Comment ça se fait ? Par hasard ? Erreur ? Erreur, peut-être. Mais en tout cas, j'étais surpris. Peut-être courage. J'étais surpris. Ou peut-être tendance. Mais en tout cas, c'était une bonne initiative. Ça, il n'y a rien à dire. Alors, cette année, vous devez être boycotté. C'est passé l'année après le boycott des organisateurs. L'année s'est très bien passée à l'extérieur. Il y a eu même un couronnement. Vous avez été invité au palais. Oui, à la fête de la jeunesse. Et j'ai trouvé ça d'autant plus honorifique qu'une reconnaissance. Et c'était en quelque sorte un aboutissement de tout ce que j'avais fait. C'était impressionnant. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois. Comment vous êtes habillé ? J'étais, contrairement à ce que pensaient ceux qui m'avaient vu et ceux qui étaient surpris de me voir, surtout, j'étais en Jellaba. Jellaba Islam. Oui, Jellaba Islam. J'ai pas penché pour le costard. J'ai voulu créer la différence même. Vous avez acheté un Jellaba Islam sur mesure. Oui, oui. Ça coûte cher. On m'a fait un prix. On m'a pris d'artiste. Mais c'est comme pour les Beatles. Ils ont été un oubli par la reine. Oui, ça c'est... Toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Je ne suis pas les Beatles, mais en tout cas... L'invitation au palais... L'invitation, c'était un honoré. Non, un noblissement. Oui. Deuxième album. Biodokhal. C'est Hotel Farah. Lancement. Oui, on avait fait la soirée de lancement avec Hit Radio. Et c'était la première soirée de lancement. Avec l'animateur ou le patron ? Non, c'est le patron. C'est Unus Bommadi. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un ami. Et je peux vous dire que dans ce domaine-là, Rares sont les personnes intègres. Et il en fait partie. On a décidé de faire une soirée de lancement. Enfin, d'organiser une soirée de lancement à l'américaine. Professionnellement parlant, c'était réussi. Il y avait de tout. Il y avait une bonne organisation, un bon sang, une place magnifique dans un hôtel 5 étoiles. Et il y avait des invités, surtout, très intéressants. Il y avait des diplomates, des politiciens, des animateurs télé, des gens de tout domaine confondus. Et le nom a changé. Big est devenu Don Big. Oui, Don Big, avec la sortie de l'album, en fait, c'était une sorte de narcissisme. Ou d'annoblissement. L'auto-annoblissement, je pense que c'est assez narcissique. En tout cas, c'était une décision unilatérale. Pour marquer la date. Surtout pour parrainer un peu le mouvement. Parce qu'en fait, le mouvement, il était assez éparpillé, en quelque sorte. Et voilà, il fallait y avoir un leader sans pour autant s'autoproclamer roi. Mais il fallait qu'il commentre un peu le chemin. Et voilà. 2011, vous formez votre groupe, votre band. Oui. En fait, il y a le guitariste qui m'avait appelé deux années en avant pour être reparaîné. C'est Dress ? C'est Dress, oui. Oumani ? Oui. Et il était, en fait, chez le label qui m'avait signé avant. Il y avait quelques problèmes avec eux. Après, il m'avait contacté pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Bon, j'ai écouté ce qu'il avait fait avant. C'était pas très intéressant. Mais après, il a commencé à avoir un peu de potentiel. Donc, je l'ai appelé. Et on s'est mis à table. On a essayé de peaufiner ce qu'il avait. Et après, il m'a présenté ses amis. Et c'était tous des jeunes. Ce qui m'a marqué. Donc, il y a un guitariste. Un bassiste, un batteur, un pianiste. Tous très jeunes. Tous très jeunes. La vingtaine. La vingtaine. Et c'était ça ce que je recherchais. Un band marocain. Et dans la tranche d'âge, ne dépassait pas la vingtaine ou maximum la trentaine pour dire, voilà, on n'a pas besoin d'être... Alors, le concert, c'était une épreuve. C'était une épreuve. C'était une épreuve parce qu'en fait, c'était assez difficile de travailler avec... Mon problème, c'est que la première fois que j'ai travaillé avec des musiciens, c'était des quarantinaires qui avaient une expérience énorme. C'était une expérience monstre. Donc, je me suis habitué à un certain standing. Donc, quand j'ai voulu retravailler avec le band, c'était un peu déboussolant. Mais ils m'ont agréablement surpris. C'est des gens qui ont énormément de potentiel. Qui sont doués. Qui ont une petite tête. Ils n'ont pas besoin d'égo. Je pense qu'ils ont agréablement surpris le public aussi. Et il y avait quand même deux DJs de secours au cas où il y aurait des fausses notes. Oui, deux secours, certes, parce qu'ils menaient là-bas. Mais je n'ai pas eu à les utiliser en quelque sorte. Sauf pour leur... Tout s'est bien passé. Très bien passé même. D'ailleurs, le public et mes invités étaient... Le concert était au théâtre Mohamed V, Mohamed VI, au Bévedère. Au Bévedère, oui. Un très beau théâtre au passage. Et une date... Le 11 septembre. J'aime bien, moi, choisir mes dates. Mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent des coincidants. Même quand je ne choisis pas, il y a une coincidante. Le 11 septembre, vous voulez tout faire sauter. Alors, musicalement parlant, oui. De faire sauter aux musiques. D'ailleurs, sur l'affiche, il y avait les deux tours sous forme d'enceinte. Ah bon ? Ah, donc c'est revendiqué. Oui, c'est revendiqué. Non, mais pas très un caïdant, on va dire. Il y avait des diplomates, des Américains. Oui, il y avait des diplomates. L'ambassadeur n'est pas venu, non ? L'ambassadeur, il était en fait en shift. Il y avait un changement d'ambassadeur. Mais il y avait l'ambassadeur de France qui a eu la mobilité de venir. Des attachés culturels des États-Unis. Des gens de toutes sortes domaines. Ils ont apprécié l'humour, le clin d'œil au 11 septembre ? Parce qu'ils savaient que c'était dans un contexte purement artistique. Donc oui, ils avaient l'âme et l'esprit assez ouverts. Il y a encore un changement de statut dans votre itinéraire dont Big est reconnu. Chez l'élite, oui. C'était plus ou moins une reconnaissance. Et surtout une reconnaissance du rap. Ce que j'avais essayé de montrer via ce concert, c'est de permettre à ces gens-là d'apprivoiser un peu ce genre musical et de le connaître et ne pas prendre des a priori et des préjugés qui ne sont pas fondés. Alors, en 2011, ma bridge. Il y a aussi un autre clin d'œil, ma femme tini, Olla. Là, c'est en 2011 ou en 2012 ? Ça, c'est en 2012. C'est la nouveauté de cette... Là, c'est un pastiche du premier ministre, du tic du premier ministre. Non, c'est un type marocain. C'est un type marocain qui ne se résume pas qu'à la personne du premier ministre. Mais quand même. Mais voilà. C'est lui qui l'a rendu. Oui. Qui l'a labellisé. Oui, il a signé. Il a signé de son nom. Mais c'était un clin d'œil. narrateur avec une certaine citoyenneté, avec une certaine aigreur, on va dire. Et voilà. Et c'était pour dire les gens, je suis femme tchoni, Olla, Olla. Et c'est tombé avec le femme tchini, Olla, qui était assez... C'est pas tombé, c'est vrai. Oui, pour le titre. Mais à la fin, il fallait que je dise, suis-je compris ou pas. Le dernier album, c'est 14 groupes. 14 groupes, en fait, c'est une mixtape, c'est pas un album. La différence entre la mixtape, c'est que c'est pas officiel. Ce qu'on avait essayé de faire avec le label, c'est... J'ai choisi 14 groupes sur une centaine qui m'avaient envoyé des démos. Et le challenge, c'était leur donner des musiques. Et là, c'est beau qu'il y avait produit. Oui. Le challenge, c'était leur donner des musiques de l'ancien album Biedokhal. Des musiques qui sont connues, des titres qui sont connus. Et qu'ils les refassent avec leurs propres paroles, avec leurs propres thématiques. Et j'en suis vraiment fier. C'est des jeunes qui ont un talent énorme. Là, ça marche très bien sur Internet, 70 000... Sur les radios aussi. On est passé à 150 000 vues. 150 000 vues. Donc, en même pas un mois. D'accord. C'est énorme, c'est énorme. Je voudrais vous faire parler de la politique. Oui. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais on va continuer de manière directe. Ah bon ? Ou de politique, comme on dit en Algérie. Vous avez été à un meeting de l'USFP en 2007. C'est pas un meeting, c'est un concert. Un concert ? J'étais entre autres artistes. Invité ? Non, c'était une prestation. C'était pas une invitation. Ils ont payé ? C'était une prestation. Ils ont payé, bien sûr. Après, on vous a vu dans une réunion du MTD. Je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas payé que lorsqu'il s'agit d'une cause. D'accord. Et la politique n'en est pas une. D'accord. Le MTD, c'est-à-dire l'antichambre du PAM. Oui, mais... Vous avez été vu à un moment donné. J'y ai été... C'est pas un aperçu, hein ? Non, mais j'y ai été, comme tout citoyen, pour apprendre plus ou moins comment ça allait marcher. Parce qu'en fait, ce n'était pas un parti. C'était le cercle des jeunes démocrates. C'était... On ne savait pas ce que c'était, en quelque sorte. C'est vrai. Donc, je voulais voir comment ça se passait et avoir un écho. Surtout que je n'ai pas trop confiance à notre presse. Vous êtes tenté par la... Par quoi ? Par l'adhésion ? Non. Non, je ne suis tenté par l'adhésion à aucun parti pour le moment. D'accord. Alors, vous me répondrez par oui ou par non à certaines questions à cause du temps. Il n'y a pas de problème. Parti, donc non. Non. Idée politique ? Oui, bien sûr. La religion ? C'est l'essence même. C'est la base ? C'est la base de tout... De toute la vie. L'islam ? C'est la première des valeurs. L'islamisme ? C'est juste un mot créé, comme ça. C'est ? C'est un mot créé. Il n'existe pas, l'islamisme. Le sort des artistes au Maroc ? Là, ce n'est pas par oui ou par non. Alors là, c'est un nœud. Oui. C'est un nœud et c'est une chaise. Et c'est seul au ministre de la Culture d'enlever la chaise et de desserrer le nœud. Expliquez. On a longtemps méprisé, sous-estimé la qualité de l'artiste marocain, tous domaines confondus dans l'art. Et il est temps de reprendre un peu les choses en main. Et on n'a pas besoin de ramener du potentiel international. Certes, pour le touriste, c'est assez intéressant. Mais pour la création en elle-même, je pense qu'il faut donner plus de valeur à l'artiste marocain. Nous avons ce qu'il faut. Oui. En moins cher. Et c'est négligé. C'est négligé, c'est surtout sous-estimé. Comme dit un proverbe facile, « Khef taha mula tum taha » C'est ça. C'est ça. Le recul de la peur, certes, qui va de pair avec une certaine inconscience. Et surtout, comment dirais-je, les gens n'ont pas encore accès à l'information pour savoir quels sont leurs dus et quelles sont leurs obligations. Ils ne connaissent pas leurs droits. Pas encore. C'est ça le défaut. Ça, c'est le système éducatif qui en est responsable. Il est temps qu'on dise d'où vous venez, parce que les gens doivent être très curieux. D'où vient Big ? Alors, le vrai nom, c'est en fait Khazb. Oui. Vous êtes né en 83. Oui. 8 octobre. 8 octobre 83. Un quartier de Gaza, Roche-Noire. Je suis né à Hale-Mohmadi, puis on a emménagé à Roche-Noire. Alors, j'étais assez jeune, donc j'ai vécu ma... Le père est cheminot en France. À l'ONCF. Oui. Et la mère, elle était comptable, l'agrame. Oui, l'agrame. Elle était comptable. Là, il y a une photo de vous, moins big, plus bébé, avec votre mère, l'agrame. Ça, c'est difficile de l'imaginer. Oui, c'est parmi l'un des moments privilégiés que je n'ai qu'en photo, bien sûr. Mais voilà, c'est... Rebelle ? En adolescence, oui. J'étais assez chiant comme jeune. Une fugue ? Bon, si on peut appeler ça comme une fugue, mais oui. C'était lors de ma première année de collège. Je pense que c'était le deuxième trimestre. Je n'avais pas de bonne note. Alors, j'ai pris mon sac à dos, comme le dirait bien Saïd Mouskir, et je me suis barré. En fait, on était trois. Et voilà. Donc, ça n'a pas duré... Ça n'a pas duré longtemps. Bon, ça a duré le temps d'une nuit. Disons que je me suis habitué au luxe de chez moi. Donc, une fugue. Le confort. Vous avez ramené au bercail. Ah, le confort, c'est inévitable. Mais ça a créé la trouille. Oui, ça a fait pleurer mon père, et c'était la première fois que je le voyais pleurer. Ça vous a marqué ? Oui. C'était... Des excuses tardives. Des excuses tardives, certes, à ma façon, donc musicalement. Lors d'une chanson. Lors d'une chanson, c'était 83-2006, et je m'en suis excusé. Parce que, comme je le disais, c'est là où j'ai senti ce que le mot politique voulait dire. C'est-à-dire qu'en une seule nuit, on pouvait changer. Allah isma'il nafak. Oui, Allah isma'il nafak. Très belle photo, avec votre père, et votre frère. Là, c'était lors de la soirée de lancement. Là, c'était la soirée de lancement. Là, tu vas me décrédibiliser. Pourquoi ? Former un chœur pour un rappeur, c'est pas très... Non, mais je... Un triangle, j'ai une préférée. Oui, un triangle. Un triangle d'or. C'est une très belle photo. C'est... Ça représente l'état d'esprit où j'étais lors de la soirée de lancement. Et votre père a l'air tellement content, très heureux de vous avoir tous les deux. Mais oui, on aurait espéré avoir la mère, mais... On sait maintenant d'où vient Big, et on va dire où il va. Alors, Big s'est reproduit. J'étais marié, vous s'est reproduit. Il n'y a pas d'autres mots. Oui, c'était notre période de reproduction. Vous êtes marié, vous avez un bébé. Oui, c'est le psy. Vous manquez d'imagination pour le choix du prénom. Je manque cruellement d'imagination. Oui, je pense qu'il n'allait pas trouver mieux. On va dire que le nom de son père. En fait, je voulais créer une certaine différence. Le chassin est fini. Non, 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 ça, c'est impossible qu'il le soit. Mais en tout cas, j'ai voulu créer la différence en gardant la même chose. Très bonne question. Vous vous en occupez ? Bien sûr. Les couches ? Oui, oui, bien sûr. Vous réveillez la nuit ? Enfin, pas tellement les couches. Mais j'en ai eu... Écho. Vous vous en occupez ou pas ? Bien sûr. Bien sûr, je prends de mon temps. Chaque fois que je me réveille, il prend une heure ou deux heures avant que je sorte faire mes rendez-vous ou ce que j'ai à faire. Il a un an maintenant ? Il a 11 mois exactement. Il a failli naître le... Le 20 février pour me faire chier, oui. Il est né le 14, donc à 6 jours. C'est un prématuré. C'est un visionnaire. Il n'y a pas de photo de votre femme, ni de votre maison ? Non, je suis assez pudique par rapport à ça. Vous refusez ? Non, je refuse à exhiber ma famille comme ça, mais... Même le roi montre sa femme. Oui, mais... Pas big. Pas bras. D'accord. Je suis plus Hassan II, moi, sur cette chose-là. Vous avez la modernité archaïque. Oui, très bien. Je suis même très archaïque sur certains points. D'accord. Pour terminer cette émission, je voudrais quand même vous interroger sur quelque chose qui affleure tout le temps. Oui. Ça s'appelle la révolution. Vous n'êtes pas révolutionnaire du tout. Non, mais la révolution... Vous êtes révolté, mais pas révolutionnaire. J'aspire à changer les choses, mais pas radicalement. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. On a déjà une base. Pourquoi la détruire ? Pour en créer une autre qui peut ne pas être la bonne. Il y a un risque énorme. Je pense que c'est assez con de faire des révolutions en 2013. D'ailleurs, on a un échantillon assez intéressant à notre droite. Et donc, voilà. Donc, révolté. Mais pas anarchique. Et conservateur. Oui, conservateur de certains préceptes et de certains principes qui sont eux-mêmes les sens de la vie. Et voilà. Et donc, politiquement, vous êtes prudent. Très prudent même. Je pense que tout citoyen, dans le vrai sens du mot, se doit d'être prudent s'il a... Le mot qui vient à l'esprit, c'est responsable. C'est responsable. C'est en bon père de famille. D'ailleurs, la loi a souligné d'un trait rouge cette qualité. Merci de me rappeler que j'ai oublié de dire que vous étiez juriste. Vous avez fait des études en droit. Ah, juriste de formation, non pas de... Oui, vous avez fait quand même... Vous avez une licence en droit. En droit privé, oui. L'attitude du pouvoir vis-à-vis de vous ? Il n'y en a pas eu de... C'est-à-dire qu'il y a... Je n'ai pas eu de problème avec le... Vous fout la paix ? Oui, dans la mesure où je ne fais rien de mal. Je ne porte atteinte à aucune des... Oui, mais votre critique est très dure. C'est une critique. Ce n'est pas du blasphème. Ce n'est pas de l'obscénité. Ce n'est pas du jugement gratuit, de l'insulte gratuite. C'est juste à... Je ne fais que relater certains faits. On peut dire... Oui, d'une certaine manière, oser un peu... On peut dire en faisant un peu d'analyse que même vous rendez service, puisque votre révolte permet de canaliser le mécontentement. Je pense qu'il y a eu pas mal de changements depuis 2006 et depuis la sortie de l'album. Donc je ne suis pas le résultat. Enfin, je ne suis pas la cause, mais je pense que le résultat, il est là. Donc la révolte, elle sert à quelque chose. La révolte des artistes, la révolte des politiciens, des gens qui s'intéressent... Il y a une compréhension, une intelligence du pouvoir. Ça, je pense qu'il faut leur demander, mais en tout cas... Non, en tant que citoyen, on peut s'en rendre compte. En tant que citoyen, je pense qu'ils sont sur la bonne voie depuis bien l'urette, et depuis belle l'urette, et ceux qui veulent un changement radical, c'est plus eux qui sont en tort qu'autre chose. Les causes qui vous mobilisent ? Oui, c'était une chanson qu'on avait faite avec l'association Anaïs, des enfants trisomiques. Et on m'avait appelé, il y a Kamal Touffer qui m'avait appelé. C'était un plaisir énorme d'y participer, avec pas mal d'artistes très connus sur la scène marocaine. Et voilà, moi, je suis à fond dans les causes qui sont vraies, parce qu'il y a pas mal de gens qui y appellent à chaque fois pour créer un peu le buzz. J'aime pas trop ça. Quand c'est sérieux, vous y allez ? Quand c'est sérieux, j'y participe et j'y adhère surtout. Je ne fais pas ça pour le côté médiatique. Une notation pour finir. Vous avez quelque chose de commun, je vais vous surprendre, avec Abdelham Kéren. Ah bon ? Oui, oui. C'est quoi d'avoir participé à cette émission, je pense ? Non, 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 c'est la langue. Abdelham Kéren se distingue en ayant une langue populaire. Il parle au Marocain la langue des Marocains. Vous aussi, vous avez une langue populaire, inventive. C'est votre rival, quelque part ? Non, je ne pense pas que ce soit un rival, parce que je ne suis pas dans la politique. Peut-être que ça va l'être si je m'engage politiquement. Ah. Tu menaces ? Peut-être que c'est juste... Un appel de service ? Non, non, non. Si je m'engage, je m'engage avec mon propre parti. Le parti du BIC ? Le parti de l'artiste. Alors, dernière question, et on arrête. J'insiste, comment ça se fait que vous n'avez pas la grosse tête ? Parce que je témoigne, vous n'avez pas la grosse tête. Comme je vous l'ai dit, je pense que je le suis déjà, donc pas besoin d'une grosse tête en plus. Esthétiquement parlant, ça ne va pas le faire. Merci mille fois, cette émission prend fin, et je vais vous infliger un jeu qui s'appelle l'autoportrait chinois. Si big, je vais vous infliger un petit jeu qui est l'autoportrait chinois. Si vous tiens, un arbre. Ce sera un cactus. Bien sûr. Un poète. Un poète. Disons que je serais Baudelaire. Ah. Un film. Je serais Alizawa. Un film international. Le Parrain. Pourquoi Alizawa ? C'est de loin le meilleur film marocain pour moi. Un musicien ? Un musicien. Ce serait Jimi Hendrix. Son côté rebelle, sans la coque bien sûr. Un plat marocain. Un tagine. Un tagine peut-être à vous déjeuner. C'est assez intéressant. Un limoncier. Il melej. Il ne faut pas oublier le melej. C'est ce qui va de terre avec. Mariby est un goût. Alors là. Jusqu'au melej. Il vit le marocain. Marrakech. Pas Marrakech. Marrakech. Grosse différence. Un péché. Un péché, la lecture. La lecture. La lecture. La lecture. D'accord. J'aime bien le péché. La lecture. Une vertu. J'en ai pas. Mais disons. La persévérance. Je crois que vous allez dire la fidélité. Oui. Mais je pense que j'aurais été comme pas mal d'invités chez vous. Donc je crée un peu la différence. Ah bon ? Je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de fidèles. En tout cas, merci beaucoup. Cette émission se termine. Merci beaucoup. Il me reste à vous demander de poser votre question. Je pense que si j'ai une question à poser, ça sera... Enfin, ça sera une demande et non pas une question. Ça serait au ministre de la Culture, M. Sibéhi. À quand une vraie action ? Dans le domaine artistique. Bien sûr, c'est le ministre de la Culture. Merci beaucoup. Merci Dombik d'avoir participé à cette émission. Merci Madame. Merci Monsieur. Vous pouvez envoyer vos critiques, vos remarques. Vous connaissez l'adresse. Mais encore, 2M.TV.MA. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada